Salut les Épicurieuses et les Épicurieux. Je vous préviens, aujourd'hui on va se faire peur. Je vais vous parler d'une créature qui a semé la terreur au 18e siècle en France, tellement qu'on en parle encore aujourd'hui. La bête du Gévaudan. En moins de trois ans, elle a provoqué la mort d'une centaine de personnes. S'agissait-il réellement d'un animal ? A quoi ressemblait-il ? Et a-t-on réussi à le capturer ? Il y a un peu de vrai et un peu de faux dans tout ce qu'on entend. On fait le tri dans cette histoire. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo. J'ai plein d'histoires comme celle-ci dans mes tiroirs. Le 30 juin 1764, une jeune bergère âgée de 14 ans, Jeanne Boulay, est retrouvée morte près de Langogne, un petit village du Gévaudan. Le Gévaudan est une ancienne province royale du sud de la France. Elle s'étendait sur l'actuel département de la Lozère et une partie de la Haute-Loire. A l'époque, c'est une terre d'élevage, très pauvre et beaucoup moins boisée qu'aujourd'hui. C'est un paysage couvert de landes et de prairies avec quelques forêts au milieu. C'est bon, j'ai déjà peur. C'est justement à la lisière d'un petit bois que le corps mutilé de la bergère est découvert. Il est entaillé de griffures. On constate aussi de profondes morsures. A première vue, ce crime ne peut pas être imputé à un homme. Le curé de la paroisse mentionne d'ailleurs dans son registre que la fillette a été dévorée, je cite, « par la bête féroce ». Alors s'agit-il d'un effet de style exprimant la violence du crime ou doit-on en conclure que la bergère a été victime d'un animal ? Jeanne Boulay n'est pas la première à avoir croisé son chemin. Depuis 1763, on a déjà recensé une dizaine d'attaques étranges dans la région. Il pourrait donc s'agir du même suspect. Par chance, les victimes précédant Jeanne Boulay ont eu la vie sauve. On possède donc plusieurs témoignages assez précis qui permettent de décrire ce suspect. Et a priori, il s'agit bien d'un animal. Selon une paysanne qui lui a échappé de justesse, la bête ressemblerait à un loup. Mais un loup XXL qui aurait la taille d'un veau. Elle précise que l'animal est roux et qu'il porte une rayure noire le long du dos. Sa tête est énorme et allongée. Sa gueule remplie de crocs pointus et démesurés. Quant à ses yeux, ils sont rouges. Cette description terrifiante ne correspond à aucun animal. Le 8 août 1764, une seconde victime est retrouvée morte. Encore une gardienne de troupeau. Son corps est en lambeaux. La pauvre fille est défigurée. Ce sont ses vêtements qui permettent de l'identifier. Mais c'est horrible ! Ça fait deux agressions mortelles en un peu plus d'un mois. Dans la région, la peur commence à s'installer. Les bergers, plus menacés que les autres, forment des groupes pour ne plus être isolés. On fait aussi appel à l'armée pour tenter de débusquer l'animal. En février 1765, entre 20 et 30 000 habitants, hommes et femmes sont mobilisés. On organise plusieurs battus. Mais en vain, la bête échappe aux poursuites. Malgré la traque, les attaques reprennent de plus belle. Les cibles sont toujours les mêmes. De jeunes gardiens aux gardiennes de troupeau. Et des enfants isolés. On les retrouve égorgés, parfois décapités. L'affaire n'échappe pas aux journaux de l'époque. Deux publications, le Courrier d'Avignon puis la Gazette de France, s'en saisissent. Relatant les découvertes macabres et informant les lecteurs sur l'évolution de l'enquête. Peut-être parce qu'ils n'avaient rien d'autre à se mettre sous la dent. En quelques jours, l'information se répand sur tout le territoire. On s'arrache les numéros consacrés à ce fait divers et à cet animal mystérieux que l'on surnomme désormais... La bête du Gévaudan. En à peine un an, des centaines d'articles sont publiés dans les gazettes. Et pas qu'en France. La renommée de la bête dépasse les frontières du royaume de France pour atteindre l'Angleterre, l'Espagne et les états allemands. On en parle jusqu'à San Francisco en Amérique. C'est le premier fait divers de l'histoire de dimension internationale. Face à la colère du peuple qui monte un peu partout, attisée par les journaux qui utilisent ce prétexte pour remettre en question le pouvoir, Louis XV doit changer son fusil d'épaule. Et à bien y réfléchir, cette affaire pourrait lui être utile. À cette époque, les finances du royaume sont dans le rouge. Le pays a perdu beaucoup d'argent avec la guerre de 7 ans qui l'opposait à l'Autriche et la Grande-Bretagne. Pour enflouer les caisses, il s'apprête à lever un nouvel impôt. Mais comment faire passer la pilule ? L'affaire du Gévaudan tombe à pic. Il offre 10 000 livres à celui ou celle qui ramènera la bête à Versailles, une largesse qui devrait faire oublier le nouveau prélèvement. L'annonce se répand très vite et des chasseurs venus de toute l'Europe se ruent sur le Gévaudan. La traque reprend, mais la bête reste insaisissable. Le roi ne se décourage pas. Il envoie alors ses propres chasseurs dans le Gévaudan. Mais là encore, il rentre bredouille. Finalement, fin septembre 1765, il missionne son propre arc-busier, François-Antoine, une fine lame. Et alors ? Eh bien, bonne pioche. Le 20 septembre, il fait un retour triomphal à Versailles avec un joli trophée, la dépouille d'un grand loup que ses hommes ont abattu. Son allure et ses couleurs correspondent à la description fournie par les témoins. On l'empaille et on l'expose fièrement dans les jardins du roi. Louis XV a gagné son pari. Ouf ! Faut le dire vite. Car quelques semaines plus tard, les attaques reprennent, faisant de nouvelles victimes. Les habitants de la région désespèrent. Ni les prières, ni les armes ne mettent fin au cauchemar. Et puis, le 19 juin 1767, trois ans après la première attaque, Jean Chastel, un chasseur de la région, surprend un étrange animal. Son cœur bat la chamade. Il ajuste son fusil, aligne la bête et gise. Il tremble un peu, retient son souffle pour trouver un peu de calme, car il ne faut pas louper la cible. Enfin, qu'il passe la bête et abat un énorme animal au lieu dit la soigne d'eau verte. Le spécimen est décrit comme une créature proche du loup avec une tête hideuse. La bête est ensuite conduite à Versailles, où elle est examinée par le célèbre zoologiste Buffon. On a cherché, mais malheureusement, il n'a laissé aucun document à ce sujet. L'animal aurait ensuite été enterré dans le parc de Versailles, où, dit-on, ses ossements se trouveraient encore aujourd'hui. Toujours est-il qu'à partir de ce moment, les attaques ont cessé. Clap de fin ! Eh bien non. Au contraire même. La légende de la bête du Gévaudan ne fait que commencer. Pour de nombreux spécialistes de l'affaire, l'animal abattu par Jean Chastel n'était pas le bon. La publicité faite autour de sa capture n'aurait servi qu'à éteindre l'incendie. De nouvelles hypothèses, plus folles les unes que les autres, commencent alors à courir sur la véritable identité du monstre. On pense, par exemple, que cet étrange animal aurait servi à masquer la présence d'un tueur en série dans la région. Celui-ci aurait agi accompagné d'un gros chien. Mais aucun indice ne le prouve. D'autres avancent la possibilité d'un fauve égaré, une hyène ou un jeune lion. Dans cette région, à cette époque, c'est quand même peu probable. À moins qu'il s'agisse d'un animal retenu en captivité par un aristocrate du coin qui se serait échappé. Plusieurs historiens contemporains ont également tenté de faire la lumière sur cette étrange affaire. Dans un livre intitulé Monsters of the Gévaudan, l'américain J.A.M. Smith, spécialiste de l'histoire de France, émet une idée nouvelle. Les agressions n'auraient pas été le fait d'un seul animal, mais d'une meute de loup. L'écrivain Bernard Soulier, qui lui est originaire du village où la bête a été abattue, penche pour une autre hypothèse. Celle d'un animal hybride, quelque chose entre un chien et un loup. Dans un livre publié en 2010, le journaliste Jean-Claude Bourret valide quant à lui l'hypothèse que l'animal tué en juin 1767 serait bien la bête du Gévaudan, en 2016, qui leur propose même une reconstitution sur la base des descriptions faites à l'époque. Une gueule monstrueuse avec des yeux rouges. Ben ça me donne pas envie d'aller lui caresser l'échine à cette bestiole. Aura-t-on un jour le fin mot de l'histoire ? En attendant, la bête du Gévaudan continue de fasciner les foules. A Langogne, où la bête a fait sa première victime. Une sculpture de 1,20 m de haut sur 2 m de long se dresse à l'entrée de la commune. Le cinéma s'en est aussi emparé au début des années 2000. Le film Le Pacte des Loups, réalisé par Christophe Gans, s'est inspiré de l'histoire de la bête. Il attire à l'époque plus de 5 millions de spectateurs, un carton. Si vous désirez en apprendre plus sur ce fait divers, il existe une association nommée Au pays de la bête du Gévaudan, dont l'objectif est de défendre et de faire connaître la vérité historique à son sujet. Enfin, pour celles et ceux qui aiment se faire peur, à Saugues, en haut-cloir, un musée retrace les aventures de cet animal mystérieux. Si vous n'avez pas assez frissonné cet hiver, il y a quoi vous rattraper. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère ne pas vous avoir trop effrayé, ni dissuadé d'aller visiter ces beaux départements que sont la Lozère et la Haute-Loire. Premier juré, aucun monstre n'y a été signalé depuis plus de 200 ans. A très bientôt.